Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit s'est tombé. Paul Billat a tranché pour l'en-besseste un revirement de situation dans l'affaire du scandale de l'en-besseste. On pouvait s'y attendre, mais pas de façon rapide. Poit le constructeur Magil et le ministre des Sports et de l'éducation physique, professeur Narcisse Noël-Combion, enfin trouvé un terrain d'entend. Poit en déplacement conjoint ce vendredi au stade, l'annonce a été faite. On indique le retour du constructeur Magil, dans le projet Olambe-et-Poil à reprise des travaux, a été annoncé pour ce lundi 16 janvier 2023. Le ministre des Sports et de l'éducation physique, Narcisse Noël-Combion souligne la détermination du gouvernement à assurer l'achèvement des travaux de construction du complexe sportif de Lambe. La déclaration a été faite par le vice-président international de Magil Construction. Les différents acteurs du chantier du stade de Lambe ont peut-être des soucis à ce f-a-i-r-e. Une enquête sera bientôt ouverte pour situer les responsabilités dans ce ch-a-n-t-i-e-r. L'enquête a été annoncée par Cabral Libidon, une publication sur sa page Facebook. Le président du PCRDN annonce que la commission parlementaire chargée des affaires du sport, dont il est le président, est à l'initiative d'une enquête parlementaire, qui sera bientôt ouverte sur la construction du complexe sportif de Lambe conformément à la Constitution, Article 35, et au règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, Article 86, le lundi 6 décembre 2021, des députés de la nation introduiront auprès du très honorable président de l'Assemblée Nationale, une proposition de résolution aux fins de constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur la construction du complexe sportif de Lambe, écrit Cabral Libidon. Une publication ce vendredi Point Crime Economical Stade de Lambe, dont les travaux sont toujours en cours dix ans après la peau de la première pierre, est en fait de devenir le stade le plus coûteux du continent. De révélation du journaliste Abouliotou, il y a quelques mois étalé aux yeux du monde, le véritable coût de ce stade censé porter le nom du président de la République. 200 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État camerounais va débourser au final pour le stade de Lambe, qui n'est toujours pas achevé. Le journaliste N'investir au Cameroun révèle que selon les documents de la Caisse Autonome d'Amortissement, cas, gestionnaire de la dette publique du Cameroun, le pays a plutôt contracté de prêts pour le financement de l'achèvement des travaux du complexe sportif de Lambe, situé dans la banlieue de Yaoundé. En plus du prêts de 55,17 milliards de FCFA obtenus auprès de la Standard Charteret Bank, la convention de financement a discrètement été signée le 17 juin 2021, après l'autorisation du président de la République du 16 février qui avait polémique. Un crédit de 6,3 milliards de FCFA a également été contracté auprès de la CCA Bank le 22 mars 2021. Les travaux de finalisation du stade auraient donc coûté 19 milliards de FCFA, 12,6 milliards et 6,3 milliards de plus.